Musique Ami, que vous êtes gentille de venir me voir, nous avons tant de choses à me dire. Je voulais absolument arriver avant tout le monde. Si vous saviez comme je me suis dépêchée, nous ne nous voyons plus, ma chérie, on se rencontre. Il y avait ces courses à Newmarket et naturellement je n'ai pas plus me dispensé d'y aller. Mais je croyais que vous détestiez les courses. Oh, je les déteste en effet, je trouve absurde de se réunir pour aller voir des chevaux courir. Les chevaux courts, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? C'est dans leur nature et que voulez-vous qu'ils fassent avec leurs quatre grandes pattes bêtes ? Seulement, Elena, j'ai des obligations. Vous avez d'ailleurs les mêmes. Mais vous les remplissez de moi en moi souvent. Je ne suis pas anglaise, ma chérie. Et je n'ai pas... Vous n'êtes pas anglaise, mais vous êtes femme d'ambassadeur. Comment saurions-nous que nous sommes en paix avec les Danois si l'ambassadrice du Danemark ne vient pas à nos fêtes ? Quand je vois mes amis se dérober à leurs devoirs, je vous le dis franchement, Elena, ça me démoralise. J'étais hier à Drurilem. À Drurilem. Je ne sais rien. Et moi, pendant ce temps-là, je dansais avec le vieux duc de Lester qui est brâteux. Et en ce temps, je prêtais aussi. Et que jouais-tu à Drurilem ? Ah, bien. Encore ? Oh, l'ennui avec les auteurs morts, c'est qu'ils ne se renouvellent pas. Ils se renouvellent à chaque fois qu'ils sont joués par des acteurs nouveaux. Oui, bien sûr, on dit ça. Mais vous savez, quand vous avez vu 20 fois Othello étouffer Desdemon avec un oreiller, ils peuvent bien changer d'Othello ou de Desdemon, c'est toujours le même oreiller. La première fois que j'ai vu Magdès, quand il a crié un rat, je suis montée sur mon strap en torséron, mes jupes autour de mes chevilles. Mais maintenant, l'effet de surprise est gâché. Que ce soyons nos grand-mères qui disent un rat, je ne marche plus, je sais très bien que c'est Polonius qui est derrière le rideau. Mais hier, vous auriez sauté sur votre strap en temps, en serrant mes jupes autour de mes chevilles, et en criant. Alors, c'était qui, là ? C'était qui, là ? Qu'a-t-il donc de si merveilleux ? Je ne sais pas, j'ai cru voir Hamlet lui-même. La belle affaire, un homme qui n'a qu'un geste à faire pour tuer son beau-père et qui met cinq actes à s'y décider. Voir Hamlet, si vous m'aviez dit que vous alliez voir Kine, Kine, est-ce qu'il y a un Kine ? L'homme que j'ai vu hier était Hamlet en personne. Comme il était Roméo avant-hier et Macbeth le moins dernier. Héléna, vous ne me battrez pas. Mais sûrement pas. Qui a-t-il ? Une histoire de fou. Je vous la raconte pour vous faire lire. Je dirais de bon cœur. Allez-y. Savez-vous ce qu'on raconte ? Qui ont le monde ? Je le devine. On dit qu'un mari trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari. N'est-ce pas cela ? Pas tout à fait. Et de qui ne le dit-on pas tout à fait ? Cher ami, mais de vous, de moi, voyons cela. On dit que Shakespeare me tourne la tête. Et qu'en cela serait ? Les Anglais devraient en être flattés. Ah, ils le sont bien sûrs, ils le sont. Shakespeare est leur Dieu. Pourquoi ne serait-il pas le mien ? Eh bien, justement, ils commencent à se demander si c'est bien pour le Dieu que vous allez à l'église. Qui vais-je adorer ? Le prêtre, Jung. Voyons, Campbell. Ah, 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 ah. Qu'une ? Qu'une ? Oh, la bonne folie. Et d'où vient cela ? C'est tant jamais. Les bruits qui tombent du ciel. Ah, les petits bruits qui tombent du ciel. Tout droit dans les oreilles de nos milliers amis. Quel bruit s'est tombé dans cette belle oreille ? Alors, je l'aime ? Passionnément. Et que ferais-je pour lui ? Tout. Oh, je n'aime ni nez à moitié. J'ai du sang italien dans les veines. Et l'on ne condamne. On vous plaint. Dommage. J'aimerais mieux être blâbée. Mais pensez donc. Et mais, Kim. Et pourquoi n'aimerait-on pas Kim ? Mais c'est un comédien. Assurement. Et alors ? Ces sortes de gens n'ayant pas accès dans nos salons ne doivent pas être reçus dans nos boudoirs. Amis. J'ai rencontré M. Kim chez le prince de Galles. Le prince de Galles peut avoir des... Le prince de Galles. Il peut avoir des caprices. Le prince de Galles, mais... Le prince de Galles peut avoir des caprices. Oui. Mais vraiment... Mais... Mais... Amis. Mais c'est quelqu'un de très mâle. C'est ce qu'on dit. Mais je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Vous êtes la seule à l'ignorer. Savez-vous qu'il a eu mille et deux femmes ? Mille et deux. Mille et deux. Pas une de moins. Pas une de plus. Eh bien, justement. Il dit qu'à la prochaine, il sera l'égal de danger. Eh bien. Je serai donc mis les troisièmes. En ce cas, oui, le crime. Ces femmes sont consentantes. Je présume. Monsieur King, c'est s'organiser. Voilà tout. Ne présentez pas, Héléna. C'est un damné. Un fou d'orgueil qui enrage de l'être pané. Un prodigue qui jette l'argent par les fenêtres pour rivaliser de faste avec le prince de Galles. Un homme criblé de dettes et qui serait en prison depuis longtemps s'il ne spéculait sur les bontés de certaines grandes dames. Un parvenu dont les goûts vulgaires attestent la basse naissance. Qui ? Vulgaire. Chaque soir, il quitte le manteau d'Henri ou de Richard pour courir à les tavernes en costume de matelot. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de très mal. Ah, la bonne heure. Un homme vile. Eh bien, vous voyez bien. Homer s'abomine. Hélas. Mais c'est cet homme-là que vous voulez me donner comme un nom. Comme il faut que vous m'aimiez. Je ne l'ai jamais cru. Oh, il croit bien que je ne crois pas que vous le croyez. Et je vous défends d'ailleurs partout où je vais. Vous me défendez, grand Dieu, mais contre qui ? Et vous savez bien, contre les bruits, ces petits bruits qui tombent du ciel. Et comment va l'ordre d'Elmour ? L'ordre d'Elmour, je ne sais pas, je le connais à peine. C'est que je demande de ces nouvelles à tout le monde. N'est-il pas adorable ? Cet homme si joli, si poli, si délicat. Mais c'est l'ancien. Comme ils doivent être doux quand ils tombent pittent contre une joue. Toutes les qualités, en somme, sauf une. Il n'est pas très discret. Pas très discret ? Pas très, mais qui croirait ce qu'il dit. Tout le monde le prend pour un fat et pour un son. Vous disiez. Moi, je ne disais rien du tout. Non, non plus. Comme le temps passe à ne rien dire. Comme le temps passe à ne rien dire. Ah, 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 ah.